Bienvenue à ce journal, c'est fait. Kinshasa est depuis quelques heures la capitale mondiale de la francophonie. La 9e édition des Jeux de la francophonie, riche en couleurs, un régal sans égale. Une francophonie de la jeunesse portée par les Kinoises et Kinois qui ont répondu présents. La première ville francophone du monde a accueilli ses hôtes en présence du président de la République. La République démocratique du Congo a tenu ses promesses et maintenant place au Jeux. Au stade des martyrs, c'est le gros soir. Nous allons revivre l'ambiance. Poliovirus sauvage et son cortège d'implications sanitaires ont encore nécessité une intervention prophylactique. Une campagne de vaccination contre la poliomielité lancée pour indiquer ce virus. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le drapeau de la francophonie flotte désormais à Kinshasa, aux côtés de celui de la République démocratique du Congo, pays hôte des 9e Jeux. La cérémonie d'ouverture a vu 40 pays hôtes qui ont en commun le partage de la langue française défilé au stade des martyrs de la pente-côte de Kinshasa. Le président de la République, Félix Anton Tshisekedi-Tulombo, a donné le goût de cette compétition sportive et culturelle en présence de plusieurs autres marques, dont le président togolais, For Nya Singbe et Adema. On écoute le président de la République. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers jeunes francophones, nous ouvrons ce vendredi 28 juillet 2023 les 9e Jeux de la francophonie, événement qui nous donne encore une fois l'occasion de célébrer cette belle communauté qui nous réunit, du nord au sud, d'est en ouest, grâce à la langue française que nous avons en commun. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des quatre coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. Et l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, un véritable défi que vient de relever la République démocratique du Congo. Outre le discours du président de la République, nous avons vu plusieurs autres intervenants, dont la directrice générale de la francophonie, qui a salué les efforts fournis par la République démocratique du Congo justement pour organiser cette grande fête francophone. Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes des atrocités de l'Est de la République démocratique du Congo. Regardez. En cet instant magique où nos jeunes scintillent au firmament de la francophonie, c'est avec une immense fierté et joie que je suis devant vous ce soir. Au nom de la secrétaire générale de la francophonie, Je suis heureuse de m'adresser à vous, au cœur de cette cité rayonnante et accueillante qu'est Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde. Nous voici rassemblés pour célébrer la jeunesse francophone dans toute sa splendeur. En cette occasion exceptionnelle, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers tous les États et gouvernements, mais en particulier à la République démocratique du Congo, qui ont déployé leur passion, leur dévouement, pour donner naissance à cette neuvième édition des Jeux de la francophonie. Nous devons le rappeler avec force ici même. La RDC a été victime et reste encore victime de beaucoup de violences. Mais indépendamment de cela, sa résilience fait sa force aujourd'hui. Au nom de toutes ces victimes auxquelles nous pensons aujourd'hui, qui ont versé un lourd tribut à cette violence qui nous est imposée injustement, Nous pensons aux calamités naturelles, aux catastrophes, mais aussi et surtout à cette guerre qui nous est injustement imposée. Excellences, M. le Président de la République, nous vous invitons respectueusement ainsi que toute l'Assemblée réunie ici à vous lever pour observer une minute de silence en la mémoire de ces victimes. Vendredi 28 juillet, jour J, moment M, c'est l'ouverture des neuvièmes Jeux de la francophonie, de la jeunesse, les Jeux des peuples. Celui de la République démocratique du Congo a afflué par milliers au Stade des Martyrs. Un grand engouement a été observé avant le début du spectacle d'ouverture, bien brassé à la hauteur de la multiculturalité de l'organisation Gaëtan Magalano. 17h et demi de Kinshasa, la foule s'impatiente à entrer dans l'enceinte du stade puisqu'il ne reste pas assez de temps pour le spectacle de l'année. Dans un stade plein à craquer, chacun de ces Congolais est venu pour une raison particulière. Moi je m'attends peut-être à des présentations des nations et à certaines cérémonies qui se sont dites, l'entrée de Fali et puis les autres musiciens et puis voilà, les autres délégations. Certains exécutent quelques morceaux de l'une de chansons de Fali Pupa, artiste musicien congolais dont la prestation est prévue dans quelques minutes. D'autres consultent l'histoire du combat du siècle avant d'accoucher quelques mots sur le présent. Un présent résumé par ces cérémonies d'ouverture de jeu. Je ne suis pas de 74, mais nous avons entendu parler de ces grands événements dont on n'avait pas eu la chance de participer. Aujourd'hui c'est un grand honneur pour les gens de ma génération de participer pour la énième fois à ces grands événements de la francophonie où les yeux de tous les pays francophones seront bragués à notre pays. Ces français, ces dix os satisfaits de prendre part à ces neuvièmes jeux de la francophonie de Kinshasa. On découvre petit à petit la ville, le stade aussi, les installations. Je dirais que c'est assez impressionnant. On n'est pas habitué à avoir une ville aussi peuplée. En tout cas, on a été très très bien accueillis et c'est un vrai plaisir d'être ici. Ambiance électrique. Même le président RD Congolais est accueilli comme un rockstar. Pour le chef coutumier, il s'agit d'un pari gagné. On n'a jamais organisé ces jeux, donc c'est vraiment à féliciter. C'est pour cette raison que nous, les autorités tradicionais, nous sommes déplacés pour vraiment féliciter, encourager la vision du chef de l'État. L'événement de la soirée, la parade majestueuse de ces différentes délégations. C'est un rêve qui est devenu une réalité à travers l'organisation de la cérémonie d'ouverture de ces soirs. Les différentes réactions de la population traduisent la détermination d'un peuple qui estime avoir gagné le pari en organisant ces jeux. Plus ou moins 41 pays vont compétir durant 9 jours dans 9 disciplines sportives et 11 compétitions culturelles. L'Enzango, c'est la particularité de cette 9e édition. Gaëtan Magalano, français le Congolo, depuis le stade de martyr de la Pentecôte pour la RTNC. Et le Centre Wallonie de Bruxelles, un des sites retenus pour les disciplines culturelles des 9e Jeux de la Francophonie, a revêté sa plus belle robe pour recevoir justement les candidats aux contes, à la poésie, les dictées et autres. Bobé Tengali Samba nous fait le zoom sur le Centre Wallonie-Bruxelles, situé dans la commune de la Gombe. Le décor est déjà planté. Le Centre Wallonie-Bruxelles a momentanément fermé ses portes au public pour une raison évidente. Il accueille 2 des 11 concours culturels des 9e Jeux de la Francophonie. On va accueillir ici, dans cette bibliothèque, pratiquement 20 candidats qui représentent 20 États, qui viennent de partout dans le monde, en train de l'espace francophone, et qui vont donc se confronter entre eux, devant le jury, défendre leur texte, et à la fin de la compétition, on va consacrer 3 meilleurs. Dans un autre bâtiment du Centre Wallonie sont prévues les différentes étapes du concours de contes et conteurs. Nous sommes dans la salle brelle du Centre Wallonie-Bruxelles, où se déroulera le concours de contes et conteurs. Le Centre Wallonie invite tout Congolais habitant à Kinshasa et tout francophone habitant à Kinshasa pour venir suivre ce jeu, ce concours qui met en exergue la langue française et toutes les langues qui sont autour de la langue française. C'est un événement historique, c'est des compétitions de haut niveau, c'est un événement international, Kinshasa a la chance, l'opportunité de l'organiser. Je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux, le fait déjà de recevoir plusieurs États qui viennent de votre pays, ça met en valeur votre État. Vous êtes à la vitrine du monde, tous les projecteurs sont sur vous. C'est vendre aussi la bonne image de l'État, c'est montrer que tout se passe bien, sinon les touristes s'informent sur votre État. Mais aussi du côté culturel, ça permet en tout cas aux artistes de s'ouvrir, en tout cas d'autres horizons. Pareil pour les sportifs aussi, leurs carrières vont se développer, je pense que tous, en tout cas je crois que le compétiteur, sinon les artistes ont tout à gagner, et l'État aussi a beaucoup à gagner. Le directeur technique veille au grain pour les conditions optimales des compétitions prévues ici, au centre Wallonie-Bruxelles. C'est l'heure des derniers réglages. Puisqu'il y avait un problème pour la danse de création, ils ont sollicité une des salles du centre Wallonie-Bruxelles que nous sommes en train d'aménager pour des répétitions. Là nous avons placé le tapis de danse qu'on a placé, nous venons de placer la structure avec des projecteurs. A partir du 27 juillet, le cœur du centre Wallonie-Bruxelles n'est battra que pour les Jeux de la francophonie dans son volet culture, une occasion de découvrir des jeunes talents venus d'ici et d'ailleurs. Des personnalités du monde francophone sont arrivées à Kinshasa justement pour l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie au nombre desquels se trouve le Premier ministre ivoirien. Patrick Hachi a été reçu par son homologue congolais, Jean-Michel Samaloukonde, Pati Tonduangou et Julien Piana. C'est vendredi 28 juillet 2023, jour de démarrage des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, a reçu un autre démarque à la primature. Patrick Hachi, Premier ministre ivoirien, est venu représenter son président, Alassane Ouattara, à ses messes francophones. A l'occasion, il a félicité les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chulombo, pour la réussite de l'organisation de ces Jeux en République démocratique du Congo. Nous avons été instrués à la demande de son excellence, M. le Président de Kinshasa Ouattara, à qui son frère, le Président Tshisekedi, a demandé qu'il puisse venir à ces Jeux de la francophonie. Le Président, compte tenu des contraintes que vous connaissez, a bien voulu délégué, moi-même, ainsi que le ministre des Sports, le ministre culturel de la francophonie, ainsi que le ministre gouverneur du district, de venir le représenter à ces 9e Jeux de la francophonie. Pour nous, c'est également une occasion de traduire le rapprochement des relations entre nos deux pays, nos deux chefs d'État, mais également, avec le Premier ministre, de faire un tour d'horizon de nos relations bilatérales sur un certain nombre de questions qui sont d'actualité, mais également qui touchent nos secteurs publics, privés, et de jeter un regard sur l'avenir pour voir comment renforcer ces relations-là. Donc, ce sera un plaisir pour nous de voir, bien sûr, après la cérémonie d'ouverture, nos athlètes qui vont compétir, en espérant qu'ils, bien sûr, gagnent le plus grand nombre de médailles possibles. Tout à l'heure, avec le Premier ministre, on essayait de voir qu'ils étaient les chances des uns et des autres, mais le plus important, comme vous le savez, c'est que la fête soit belle, et on voulait saisir l'occasion pour féliciter la République du Congo, le Premier ministre qui était au four et au moulin, pour avoir réussi cet événement majeur que la Côte d'Ivoire a eu l'occasion de réaliser il y a quelques années, et dont on sait que ce n'est pas quelque chose de très facile. Donc, félicitations à la République du Congo, et très heureux d'être là, très heureux de l'accueil que nous avons reçu. Cette visite qui vient renforcer les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire a été appréciée à sa juste valeur par les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue. C'était l'occasion pour nous d'abord de nous rencontrer en tant que pays frère, réaffirmer tout l'engagement que nous avons envers nos deux pays respectifs et notre collaboration bilatérale. Ici, bien sûr, nous avons cette question de la francophonie où nous avons mis en avant cet accueil qui doit être bien fait pour tous les athlètes et toute cette compétition sportive qui va démarrer dès 18h de ce jour. Mais par la suite, les prochaines étapes que nous devons avoir en bilatéral et toutes les questions qui concernent nos deux pays respectifs. Et donc, comme d'habitude, c'était une occasion de lui souhaiter la bienvenue et en toute courtoisie, vraiment le recevoir, lui et toute la délégation qui l'a accompagnée. Les athlètes ivoiriens sont déjà à Kinshasa pour compétir à ce 9e jeu de la francophonie. Un pari gagné pour la République démocratique du Congo grâce à la détermination du président Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo avec le soutien du gouvernement Samar. Et pour s'assurer de la sécurité de la ville haute des 9e jeux de la francophonie, le commandant de la 14e région militaire ne s'est fait pas prier pour exécuter sa délicate mission. Le général-major Stazan Mbouyou a inspecté tous les points chauds de Kinshasa. Regardez. La sécurisation de la ville de Kinshasa pendant le 9e jeu de la francophonie relève de la 14e région militaire. Son commandant, le général-major Kizou Mbouyou Stazan, ne connaît aucun répit. Il a effectué mercredi une tournée d'inspection des points chauds de la capitale en prévision du déroulement des 9e jeux de la francophonie. Toutes les grandes artères de Kinshasa ont vu passer le cortège du général-major du boulevard Le Mumba jusqu'à Kimouinza en passant par Pompage et Kinsouka. L'objectif de cette tournée était pour le commandant de la 14e région militaire de rassurer les Kinois et Kinois et assurer un environnement tranquille à tous les visiteurs venus dans le cadre de ces jeux. Vous l'avez constaté, nous étions contents dans la profondeur. Aujourd'hui, c'est calme. Maintenant, nous sommes venus avec mes adjoints pour constater aussi de ses côtés et nous nous rassurons que la paix est là, donc la sécurité est garantie. Mais ça coïncide également avec le jeu de la francophonie qui sera lancé. Nous avons l'obligation d'aller parcourvoir la lucidité des militaires qui sont déployés dans le périphérique, nous rassurer que ces militaires travaillent normalement, essayent de voir où est-ce que nous pouvons encore ajuster notre déploiement de manière à ce que les jeux de la francophonie se passent dans la paix et dans la quiétude. Vous le savez, c'est nous, la 14e région militaire, la GER et la police à cela, avec le concours de tous les secteurs de sécurité qui sommes à l'avant-plan pour que le jeu de la francophonie se passe dans la paix et dans la quiétude. En fait, il faut quand même reconnaître que dans le site, il y a des unités qui vont se déployer pour la sécurité. Nous, nous sommes au-delà de sites, dans le cercle lointain et nous devons nous rassurer que ces chiffres-là, dans leur cercle lointain, ils sont sécurisés. Il faut noter que le général Kizimou a aussi inspecté le long du fleuve à la carrière de Kinshasa, située dans la commune de Mongafoula. Et la République démocratique du Congo vient d'être élue, membre du conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme. Ainsi, on a décidé la 66e conférence de la Commission Afrique de l'OMT qui se tient en Île-Maurice. Et c'est le ministre Didier Mazenga qui porte la voix de la République démocratique du Congo. Assez ainsi, nous dit Vittel Pagabita. L'ADC continue à s'affirmer sur l'échiquier mondial. Illustration, au terme de la 66e conférence de la Commission Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme, tenue du 26 au 28 juillet courant, elle vient d'arracher des postes clés stratégiques au sein de l'OMT que pilote le secrétaire général Zourab Pololikashvili. D'abord, comme membre prépondérant de la Commission de vérification des pouvoirs de la CAF, Commission Afrique, ensuite comme membre du conseil exécutif de l'OMT. Tout cela, après le vote pour le renouvellement du comité actuel, arrivé Femanda, explique le ministre du tourisme Didier Mazenga Moukanzou qui a représenté le pays à ses assises. La RDC sera secondée par la Zambie au poste de vérification des pouvoirs de la CAF. Au total, six pays ont été élus pour présider désormais au destiné du conseil exécutif de l'OMT de 2023 à 2027. La RDC, le Ghana, le Rwanda, la Namibie, le Nigeria et la Tanzanie. En marge de la conférence, le patron du tourisme congolais Didier Mazenga Moukanzou a été invité par le gouvernement mauricien à la commémoration du 15e anniversaire d'Imorne devenu patrimoine mondial. A l'économie nationale, Vital Caméry tient à une bonne collaboration entre les régies financières et les opérateurs économiques. La question était au cœur des échanges que le patron de l'économie nationale a eu dernièrement avec les responsables des régies financières, notamment le directeur général de la DGDA, Annie Malaka. Après avoir tenu plusieurs réunions avec les opérateurs œuvrant dans différents secteurs économiques, le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale, le docteur Vital Caméry, a tenu à mettre sur la table des discussions les différentes revendications, notamment des importateurs des produits pétroliers, celles des opérateurs du secteur des télécommunications et celles des importateurs du maïs dans les Okatanga. S'adressant à la DGI, le patron de l'économie nationale a demandé de suspendre l'émission des avis de régularisation sur les paiements de la TVA sur les pertes et manques à gagner que l'État verse aux pétroliers. Il a rappelé que cette démarche visant à réclamer les suppléments de la TVA sur la vente des produits pétroliers est légal et fondé, sauf qu'elle se base sur l'hypothèse que les manques à gagner sont calculés, notifiés et payés aux sociétés pétrolières avec taxes, une hypothèse qui n'est pas confirmée car ils sont calculés et payés hors taxes. Toujours sur la question du paiement des subventions aux sociétés pétrolières, le patron de l'économie nationale a instruit les directeurs généraux de la DGDA de travailler en étroite collaboration avec les banques locales pour disponibiliser dans le plus bref délai les fonds destinés aux opérateurs pétroliers conformément aux chiffres déclarés par la DGDA. Quant au cri d'alarme des importateurs des maïs dans les Hauts-Catangas, le vice-premier ministre de l'économie nationale a rappelé à l'OCC et à la DGDA que parmi les résolutions du gouvernement face à la crise du maïs, il a été décidé une exonération totale pour toute importation dans les Hauts-Catangas et dans la foulée. L'OCC a également été appelé à se conformer à cette mesure dans les opérations de contrôle au laboratoire. Pour finir, Vital Caméré a instruit les responsables des régions financières d'harmoniser dans les plus brefs délais avec les opérateurs des télécoms pour la mise en place et l'opérationnalisation du cadre de concertation en vue d'apporter l'équilibre dans la taxation fiscale qui les oppose actuellement. Une réunion d'harmonisation entre les ministères de l'Économie nationale, celui des Finances et des Hydrocarbures ainsi que la DGI sera tenue incessamment pour examiner la question de la dépense fiscale sur les produits. À la rentrée de classe en septembre prochain, les écouliers vivant dans les milieux ruraux seront accueillis dans des nouvelles classes construites dans les normes grâce au programme de développement de 145 territoires initiés par le président de la République et le lancement des travaux de réhabilitation des routes des desserts agricoles dans les territoires. C'est pour très bientôt. L'annonce a été faite hier par la ministre d'État, ministre du Plan, Judith, Soumenoua-Toulouka à l'issue de la première réunion du comité opérationnel national, la Françoise Bouila et Pampourouba. La première partie du PEDEL 145 territoire a atteint sa phase de maturité à l'heure qu'il est. Les livraisons techniques des ouvrages sont en cours dans plusieurs territoires. Ce jeudi 27 juillet 2023, la ministre d'État, ministre du Plan, convoque la réunion du comité opérationnel national Conin. Autour d'elle, plusieurs de ses collègues, dont celui du développement rural, des infrastructures et celui de la santé publique. Par rapport au premier volet qui porte sur les bâtiments administratifs, les centres de santé et écoles, nous aurons un premier lot qui pourra être délivré fin août et ensuite, on espère que pour fin septembre, on aura le deuxième lot. Mais il est surtout question qu'on puisse avoir le maximum de bâtiments, au moins d'écoles, pour la rentrée scolaire prochaine. S'agissant des routes de dessert agricole, nous avons discuté par rapport à l'étude de sa faisabilité qui a été faite à ce jour. Et donc, pour l'instant, nous sommes en train de voir la faisabilité pour pouvoir démarrer rapidement au cours de cette saison sèche les premières réhabilitations des routes de dessert agricole. Une des premières difficultés dans le premier volet, il y a eu effectivement un problème d'accès de routes, que ce soit des routes bacs, ponts, etc. De la même manière, on a pu constater une spéculation au niveau d'un certain nombre de fournisseurs de matières premières qui a abouti à une augmentation terrible, exponentielle des coûts, des matériaux. Le PNUD, le BSECO et la CFF, chacune des agences, a fait le point à date de l'exécution de ce programme initié par le président de la République, Félix Antoine Chisekedi, pour réduire les inégalités spatiales et booster l'économie locale. La complexité reste les voies d'accès difficiles qui occasionnent des surcouts, mais n'entame pas la détermination du gouvernement à réaliser ce projet social. Le territoire de l'Ouz et dans le Congo central fait face à de nombreuses difficultés suite à la panne du bac qui sert de traverser sur le fleuve. Cette situation handicape les affaires dans ce coin de la République qui risque de l'enclaver. La sénatrice Nefertiti Nguyenza Bayoukissakissula tirent une sonnette d'alarme. Guy Matundou. Nouosi, situé au bord du fleuve Congo, à la lisière du Congo-Brazzaville, est un grand centre de négoce. Mais seulement voilà, ces jours-ci, l'activité économique tourne au ralenti et pour cause, le bac moteur qui sert à la traversée du fleuve pour les échanges est en panne. Ça demande le remplacement des nouveaux moteurs. Et vous allez consacrer que la population commence à monter même dans le hors-mort. Je demande les autorités afin que ils puissent prendre ça au sérieux. Cette situation préjudicie le commerce agricole périssable dans le Congo central. Ce bac vétuste est géré par l'office de route. L'élu des élus du Congo central, Nefertiti Ngudianza, multiplie les plaidoyers auprès des autorités pour la remise en service de ce bac. Elle s'est rendue dernièrement auprès des autorités de l'office de route pour plaider la cause de ce territoire qui compte près de 200 000 âmes. Nefertiti Ngudianza, qui a fait plusieurs visites dans le coin, ne s'est pas arrêtée à l'office de route pour son plaidoyer. Usant de son mandat de sénateur, elle a invité le ministre des infrastructures au Sénat pour éclairer la représentation nationale sur cette situation qui enclave ce territoire du Congo central, pourvoyeur des grands centres de consommation comme Kinshasa, Matadi, ce bac moteur qui date de 1997 est non seulement vétus mais en piteux état, d'où les cris de cœur de la sénatrice Ngudianza. Je vais parler de l'ouosie. Monsieur le ministre, ce territoire a trois entrées et toutes ses entrées utilisent un bac. Un pauvre bac de 15 tonnes. Ce bac tombe de façon récurrente en panne. Et on se pose même la question pour la survie du programme de 145 territoires. Comment allons-nous acheminer les matériaux là-bas ? Monsieur le ministre, pensez à doter l'ouosie d'un bac d'une grande capacité. En l'absence d'un pont sur le fleuve à ce niveau, ce bac est si vital pour l'économie de la région et mérite qu'on s'y pense le plus tôt. Le GOPAS, cette taxe perçue par la Régie des voies aériennes est très critiquée par les citoyens. Son évaluation est donc très attendue. C'est dans cette droite ligne que le ministre des Transports et Voix de Communication a réuni les entreprises et services publics concernés pour une évaluation très minutieuse. José Baytombo. Dans le cadre de la réforme gouvernementale sur l'assainissement du climat des affaires décidée le 8 juillet 2022, lors de la 61e réunion du Conseil de ministres, les gouvernements congolais avaient recommandé la suppression pure et simple ou les rabattements de certains prélèvements de taxes jugées excessives en vue d'alléger les charges des opérateurs économiques tout en mettant l'équilibre financier des entreprises bénéficiaires. C'est dans ces cadres que le ministre des Transports voit des communications et des enclavements. Marc Kekila a réuni ce mercredi 26 juillet 2023 les entreprises et services publics sous sa tutelle qui sont directement concernés par cette mesure. Il s'agit de prélèvements suivants la redévance logistique terrestre RLT pour les comptes de l'ONATRA et la SNCC l'IDEF communément appelée GOPAS perçue par la RVA mais aussi le droit de trafic maritime à l'actif de l'île maritime congolaise LMC les fonds maritimes régionales ou code ISPS à l'ONATRA ou encore les fiches électroniques des renseignements à l'importation et à l'exportation ferries et ferrées perçues par l'OGFREM en présence de l'inspecteur Miyakoudi Maïza représentant de l'IGF maître Mark Kekila a demandé à ces structures publiques de procéder à une évaluation municieuse de frais perçues et leur gestion pour les comptes de ces différents taxes et ce à partir de trois dernières années juste après maître Mark Kekila a reçu les inspecteurs régionaux de l'OACI dans la perspective d'améliorer les derniers scores obtenus par l'RDC notamment dans le domaine des suretés aériennes ils ont plaidé pour l'équipement et l'autonomisation de l'autorité de l'aviation civile congolaise Mark Kekila Likombo s'est dit disposé à accompagner les efforts de l'RDC dans le secteur de transport aérien presse de fonction par les nouveaux mandataires dans différentes entreprises publiques à savoir l'ONEM RVA et FPC les cérémonies de remise-reprise ont eu lieu dernièrement en présence des autorités et invités de chaque secteur au dépendat pour le condenser une nouvelle équipe à la tête du régulateur aérien qui est la RVA devant le comité de gestion et les membres du conseil d'administration entrant et sortant bienvenue l'IOTA président du conseil d'administration sortant a peint un tableau reluisant sur les perspectives de développement de la régie des voies aériennes et les potentiels dont regorge cet établissement public qu'il a estimé à la fois énorme et disponible La RVA est sortie de l'immobilisme où elle était enfermée depuis plusieurs années Elle est devenue aujourd'hui une société en état de fonctionnement normal à ces jours La RVA continue sans désemparer à faire déconner et à tirer des avions dans ses plateformes aéroportuelles au sein de la RVA et du travail du CERA La paix sociale n'est rien Nommé au terme d'une ordonnance présidentielle le nouveau PCA le professeur Trifan Kinkémoulumba s'est dit conscient de cette lourde responsabilité et place son mandat sous le signe de l'engagement le professionnalisme et la sécurité aérienne Nous sommes à la tête d'une entreprise qui est la porte d'entrée la porte de sortie mais vous pouvez être sûr que la nouvelle équipe sera en mesure de faire le travail qui lui revient Je peux vous assurer que nous nous battrons pour que la cohésion la plus parfaite règne entre nous Trifan Kinkémoulumba président du conseil d'administration entrant est confiant que ses missions régaliennes vont être pérennisées à travers la matérialisation des réformes engagées qui auront une touche particulière C'est un geste de haute portée sanitaire que vient de poser la fondation Goudar Mottemona à travers la remise des intrants pour diabétiques au centre hospitalier Mohamba plus de détails dans son reportage Nommé récemment établissement public de l'Iran de l'Iran de l'Iran le réservé pour témoigné pour témoigner président national président national de la Lugue de jeunes de l'UDPES et désormais président du conseil d'administration de fonds pour la promotion culturelle il a officiellement pris ses fonctions hier 27 juillet 2023 au terme d'une cérémonie d'installation en présence du directeur des cabinets des ministres de la culture et du conseil du chef de l'état chargé de la culture docteur Emmanuel Mani Djoko a vivement remercé le chef de l'état pour l'honneur et réservé à la jeunesse congolaise il affiche l'engagement de consacrer ses efforts durant son mandat pour un travail digne pour les rayonnements du FPC avec le concours de tous a-t-il souligné la réussite est certaine pour le soutien obtenu de son parti UDPES le docteur Djoko est descendu au siège question de montrer sa reconnaissance à la jeunesse de l'UDPES suivre les différentes remises reprises au sein des entreprises du portefeuille de l'état prenons à présent ce geste de haute portée sanitaire que vient de poser la fondation Godard Mottemona à travers la remise des intrants pour diabétiques au centre hospitalier du Moamba dans son reportage je voulais suivre plus de précisions à travers sa fondation Godard Mottemona vice-ministre des mines et toujours attentif aux cris des autres le lundi 24 juillet 2023 il est allé au secours des malades du diabète du centre hospitalier de Moamba situé dans l'enceinte de l'université de Kinshasa dans la commune de Limba en leur apportant des intrants pour diabétiques pour Godard Mottemona cette action vise à soulager tant soit peu les diabétiques car la prise en charge de cette maladie nécessite beaucoup de moyens dans le pays du tiers monde non seulement il y a la maladie mais les malades sont souvent démunis il faut les assister c'est pour ça que nous apportons notre petite pierre dans cet édifice j'ai suivi religieusement les professeurs il y a des problèmes qui se posent et nous allons voir ensemble comment les ressources notamment en faire part à mes collègues des affaires sociales et celui de la santé docteur Christophe Ontel diabétologue a quant à lui démontré l'importance de ces intrants pour les personnes souffrant du diabète tout le temps avec l'aide de son excellence avec sa fondation on essaie de faire le minimum qu'on puisse faire pour soulager tant soit peu le fardeau de la maladie diabétique chez l'enfant au nom des bénéficiaires la chef de service des maladies chroniques de ce centre hospitalier le professeur Marie-Claire Muillère a remercié la fondation Godard Motemona tout en appelant les hommes de bonne volonté à lui emboîter les pas notez que le centre hospitalier de Mohamba et le deuxième hôpital de Kinshasa a recevoir le don des entrants pour diabétiques la fondation Godard Motemona a posé le même geste à l'hôpital Saint-Joseph de Limité et a réhabilité la maison du diabète de cet hôpital journée internationale de la lutte contre la traite des personnes va être célébrée ce dimanche 30 juillet et bien à quelques heures de cette célébration la coordination en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites aux femmes et à la traite de personnes en collaboration avec l'OIM a déployé sur les points chauds de la ville de Kinshasa les acteurs sociaux question de sensibiliser la population sur le bien fondé de cette lutte chez Mendondo c'est en prélude de la journée internationale de la traite de personnes le 30 juillet de chaque année que la coordination en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes service spécialisé du chef de l'Etat en collaboration avec l'OIM a lancé ce mercredi sur différents points chauds de Kinshasa la campagne de sensibilisation sur la traite de personnes il s'agit notamment le rond-point Willery rond-point Ngaba rond-point Kintambo pour ne citer que ceci en effet c'est jeudi madame Chantal Yelomoulop et sa suite ont rejoint l'équipe déployée au rond-point Victoire question d'engager des échanges directs avec la population on les sensibilise sur la traite de personnes vous qui comprennent c'est quoi la traite de personnes la traite de personnes il faut savoir que le président de la république son excellence Félix Enfrentiss est très utile au nom chef de l'Etat avait promulgué au mois de décembre 2022 la loi sur la traite de personnes mais ici on est en train de les sensibiliser nous distribuons les différents cartes à la population pour leur dire que les mariages portés c'est interdit selon la loi la mendicité c'est interdit selon la loi les formes d'organes sont interdites selon la loi et aussi plein d'autres choses comme la prostitution organisée qui est interdite selon la loi il convient de rappeler que le président de la république Félix Antoine Tusecki de Tchilombo avait signé en décembre 2022 la loi portant la traite de personnes en RDC et pour finir la nouvelle équipe dirigeante à la régie des voies fluviales a pris officiellement ses fonctions la cérémonie d'investiture a été présidée par le secrétaire général au ministère de transport et voies de communication Joël Makella c'est à travers cette poignée de main symbolique que le bâton de commandement a changé de main à la régie des voies fluviales c'était au cours d'une brève et sordre cérémonie de remise reprise entre le comité sortant et celui entrant de cet établissement public cérémonie présidée par le secrétaire général au ministère de transport et voies de communication et de décentralisation loi BOS dit Daniel entre en possession de ces nouvelles fonctions de directeur général de la régie des voies fluviales et sera secondé par Malumba Kapinga Divine ainsi que de Mpungwe Mpungwe président du conseil d'administration le nouveau patron de la RVEF appelle tous les agents et cadres à s'approprier la mission de cette entreprise nous réveillons le chef de l'état c'est le plan s'envoie pour nous avoir fait confiance avoir fait confiance à tout notre équipe il s'agit du travail de toute l'équipe nous sommes là nous venons de prendre nos fonctions nous tous nous allons tout faire en premier pour travailler dans un esprit d'équipe dans l'unité dans la convivialité dans la compréhension mais aussi dans la sérénité cette cérémonie solennelle de remise reprise a eu lieu ce vendredi 28 juillet 2023 dans la salle de réunion de la régie de voies fluviales en présence des agents et cadres de cet établissement public ainsi que plusieurs personnalités politico-administratives c'est par cette cérémonie de remise reprise à la régie des voies fluviales que nous bouclons complètement ce journal merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Pau en France dans les Pyrénées et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC continuons ce journal tout à l'heure avec Eric Cabamba